Salut les loulous, ma petite vidéo vous fait pour vous montrer ma deuxième boîte à boutons donc si vous suivez mes lives vous savez que j'ai acheté une deuxième boîte à boutons parce que la première que j'ai là ne suffisait pas en terme de boutons en fait il n'y a pas assez de boutons donc j'ai essayé d'acheter une autre boîte à boutons dans même sur le même site que celle-là en fait même fournisseur du bj racine simracine et du coup je l'ai reçu hier après un sacré bout de temps du coup parce que au bout de quinze jours quasiment j'ai reçu donc j'ai reçu donc la voilà donc une bonne boîte à boutons classique pas non plus extraordinaire mais tu fais le taf j'ai modifié parce que les deux interrupteurs que vous voyez là sont pas d'origine à la base c'est des boutons comme cela en fait j'ai supprimé en fait le voilà du coup les boutons boutons pour soi classique hop là j'ai ajouté des interrupteurs j'ai mis à place des interrupteurs que j'ai acheté à part ça et aussi le coup l'autre grosse modification c'est ça je sais pas si vous voyez bien ça s'appelle un interrupteur à tirette ça fait que hop je tire ça actionne je pousse ça désactive en fait ce qu'est ce qui est sympa c'est que dans le ts ou ats d'ailleurs je m'en savais comme fin de parc je tire ça active le fin de parc je repousse ça désactive tout simplement donc c'est sympa je vais essayer de vous montrer voilà donc le tir ça active je pousse c'est désactif donc voilà bon après classique ça c'est pas songé bouton hop là après tous les boutons donc voilà comme l'autre c'est bien fini imitation carbone donc les les trous à rôder pour fixation ça je le verrai par la suite comment faire donc assez long de câbles pareil je sais pas combien de longueur doit avoir 1m80 longueur de câbles usb la prise usb tout simplement et voilà donc à la base je voulais remplacer aussi ces boutons là parce que je trouvais ça un peu bête parce que il a mis un clapet de sécurité ouais c'est cool c'est sympa mais c'est un bouton poussoir classique tu vois c'est bizarre parce qu'en fait du coup le clapet il sert à rien en fait parce que normalement le clapet il sert quand t'as un interrupteur normal une enclenchée tu baisses le clapet ça désactive que là en fait il sert à rien pour le clapet donc je vais voir par la suite parce que j'ai acheté aussi à part ceci donc là c'est vraiment un interrupteur classique donc pareil avec un clapet de sécurité et là par contre il reste en place qu'on active hop on met le clapet ça ferme j'ai trouvé ça bizarre en fait sur le boîtier qu'il ait mis des boutons poussoirs classiques à levier bon après c'est pas bien grave c'est pas bien grave mais je trouvais ça bizarre donc voilà donc ma petite boîte à boutons qui a complété mon installation donc je pourrais libérer pas mal de fonctions sur mon volant que je vais remettre dessus donc ça va être le frein park déjà je pourrais mettre aussi au niveau de la régulation de vitesse le levage baissage des chutes des cieux de remorques et de camions bon je vais voir après par la suite comment je vais attribuer ça et il a livré ça aussi je vais vous montrer un petit peu en j'autocollant bon c'est en anglais bien sûr donc à découper donc il y a pas mal de de système donc tout en anglais ça a découpé a collé sa boîte à boutons bon il y a quelques trucs de retrac comme vous voyez en bas un hitch trailer un hitch trailer donc un crochet décroché à remorques bon après ça je vais avec mon collègue un peu plus doux on peut l'appeler en autocollant mais voilà donc vous verrez dans mes lives maintenant une nouvelle boîte à boutons qui va me servir vraiment pas mal quoi après ça me sert aussi dans d'autres jeux de timu donc voilà grand pas mal quoi et j'ai un autre projet parce qu'à la base j'avais déjà un truc un peu de style pour affecter des boutons comme ça c'est ça mais ça je l'ai plus un bout de temps en fait bon ben on a les leds de contours des leds d'information ici avec ici un écran digital pour afficher les rapports de boîte et ça je l'avais installé sur mon G25 avant et on peut du coup derrière ici attribuer des boutons pareil et je vais réfléchir pour justement l'intégrer aussi mon installation j'ai acheté une autre boîte vide vous voyez là c'est une boîte vide du coup je peux percer mettre des boutons avec le capot arrière qui va derrière et j'ai peut-être le droit pour assez sur ce celui ceci voilà 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 c'est une petite vidéo de présentation hein donc je vous dis hein c'est le même fournisseur qui qui vend ça donc BBJ Sim Racing donc vous trouvez le lien dans ma première vidéo de cette boîte à boutons là qui est là et puis voilà quoi bon voilà il le voit je vous dis à plus sur mes streams hein allez ciao ciao